Morte et prête pour une soirée entre filles, Queen a préparé des brownies. Qui veut des brownies ? Hum, ça sent bon, j'en ai l'eau à la boue. Je sais, c'est la recette de Taylor que je suis. Oh super, j'adore sa recette de brownies. Quand elle a été au lycée, elle stressait souvent en période de révision, du coup on lui faisait des brownies spéciaux. Des brownies spéciaux ? Oui, avec des oeufs, du lait, de la préparation pour brownies et un ingrédient spécial. Et elle est au courant de la recette ? Non. Les garçons ne sont pas les seuls à qui la soirée promet d'être pleine de surprises. Hum, hum. A ta place, je ralentirai sur la cadence. C'est ça le problème avec ces brownies, plus j'en mange, plus j'ai faim. Ouais, t'es pas la première à le dire. Une soirée entre filles, on va se raconter nos petits secrets. Quoi ? Qu'est-ce que vous l'avez fait ? Je l'avoue, la recette des brownies nécessite un ingrédient assez particulier. Quoi, t'as mis des noix de pécan ? Non, c'est autre chose. C'est une blague. Je vais me faire vomir. Non, 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 non. Pas la peine, ça viendra tout seul à un moment de la soirée. Je pense que Taylor et toi, vous m'avez fait manger ce truc pendant des années. Qui aurait cru que madame la première de la classe consommait ce genre de choses ? En tout cas, je t'avais jamais mis la dose complète, jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas faire ça, j'ai un fils, je vous signais. Qui s'est absenté tout le week-end ? Tu viens de passer deux mois vraiment éprouvant et tu as parfaitement le droit de te lâcher un peu et de manger ce qui te chante. Tu me le paieras, fais-moi confiance. Oh, demain matin tu me diras merci. Finalement, je me demande si je suis pas immunisée contre tes brownies. J'en ai mangé deux et je ne sens rien du tout. Vous savez pourquoi les schtroumpfs sont bleus ? C'est peut-être parce que les champignons dans lesquels ils vivent sont radioactifs ou alors c'est parce qu'ils ont mangé trop de sel, ce pareil, et que dedans il y a des trucs pas nets. Regarde, t'as vu leur chapeau ? Je les trouve carrément délire. Je n'aurais jamais cru que ça viendrait aussi vite. Brooke, ça va ? Tu peux dire aux schtroumpfs à lunettes d'arrêter de me regarder comme ça ? Génial, elle délire et toi t'es paranoïaque. Je me régale, ces restes sont trop bons. Je suis une super cuisinière. Il se passe des trucs entre la gente au canon et toi. Clay ? Attends, de qui est-ce qu'on parle ? De l'agent Nathan, Clay. Oui. Il n'y aurait pas quelque chose entre vous ? Non, et ça vaut beaucoup mieux. Ma voyante m'a conseillé d'éviter les émotions trop fortes en ce moment. T'es une voyante ? Ce n'est pas vraiment la mienne. Elle s'appelle Zelda. Oh, et elle fait des visites à domicile. Super, on va tout de suite lui téléphoner. Non, 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 non. Je ne veux pas avoir de folle dingue démoniaque. Je ne suis pas en état. Dis-lui d'apporter une pizza. J'ai tout de suite su ce que vous alliez faire de votre vie puisque vos parents vous ont appelé Zelda. Zelda, c'est comme s'il vous avait appelé Bombi ou... Opera ? Quelle question voulez-vous poser aux astres, mon enfant ? C'est vrai. Est-ce que Nathan va jouer pour les Bobcats cette saison ? Ce n'est pas très net. Réitérez votre question. On dirait les boules qui prédisent l'avenir. Vous, on dirait une jeune fille qui est abusée des brownies. Je ressens quelque chose de très fort. C'est au sujet de Julian ? C'est Julian. Et il... Il est... Quoi ? Il est en proie aux doutes ? C'est ça, oui. C'est... Alex Dupré ? Exact. C'est Alex Dupré. Je le savais. Zelda, vous êtes douée. Vous... Vous êtes super flippante, mais vous êtes douée. Oh, dis-moi, boule magique, est-ce que Zelda est une vraie voyante ? Quoi ? Mes sources me disent que non. Je te l'avais bien dit qu'elle était bidon. Boule magique, dis-moi si Zelda est derrière le canapé et nous a entendues. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous n'êtes pas toute seule dans cette grande maison. Quoi ? Revenez ! Vous n'avez pas le droit de nous faire ça ! Oh, Rictolagus Cuniculus ! Elle nous a jeté un sort ! Queen, ta voyante flippante vient de nous jeter un sort ! Si tu le dis, sur ce, faut que j'y aille. Non, tu dois encore être sous l'effet des brownies. En fait, je peux vous le dire, je n'en ai pas mangé un seul. Fallait bien que quelqu'un vous surveille. Mais... Vous allez retrouver votre état normal, je vous le promets. J'étais sûre que cette femme ferait venir un démon dans ta maison. Je t'interdis de dire du mal de ma grande sœur. Non, pas Queen. Zelda. Elle a dit qu'on n'était pas toutes seules. Il y a quelqu'un d'autre. Arrête tes bêtises, on n'a absolument rien à craindre. Si jamais il y a un esprit dans cette maison, c'est le meilleur moyen de l'empêcher de nous régler notre... Au cas où tu n'aurais pas remarqué cet enjeu de société. Ça n'a aucune importance, concentre-toi ! Qu'est-ce que Zelda a dit ? Oryctologus... Je ne sais plus. Oryctologus... Cunic... Ce n'est pas du tout ce qu'elle a dit, tu ne changeras jamais. Je n'aurais pas eu peur si elle avait dit ça. Allez, on y va. Concentration. Oh, grande planche magique, y a-t-il un esprit maléfique dans cette maison ? Tu pousses, là ? Je ne fais rien, je te assure. Si, ça se voit. Non, on ne touche à rien. On voudrait savoir... s'il y a quelqu'un d'autre ici avec nous. Zelda a dit que Julian avait des doutes en ce moment. Écoute, je n'aurais jamais cru devoir t'apporter cette petite précision, mais... tu ne devrais pas prendre ce que Zelda t'a dit trop au sérieux. J'ai un pressentiment. Mais non, Brooke, ce type est dingue de toi. Il déplacerait des montagnes si tu lui demandais de le faire. Je ne sais pas trop. Je veux passer le reste de ma vie avec lui, mais il a peut-être d'autres projets. Ce sont les brownies qui te font dire ça. Non, ils n'ont plus aucun effet. Au fait, si jamais on vit nos derniers instants, je voulais que tu saches que j'étais contente de les passer avec toi. C'est ridicule, tu deviens parano. On n'a rien entendu, c'est l'effet des brownies. On dirait que ça vient du placard. C'est vraiment n'importe quoi. Cuniculus. Quoi ? Oryctologus. Cuniculus. Voilà ce que Zelda nous a dit. Un esprit maléfique. Dans le placard. Tu vas voir. Attends. Oryctologus cuniculus. C'est le nom latin du lapin domestique. Sacrée Zelda, elle s'est bien fichée de nous. C'est un chat. Salut ! C'est un chat. ждons-entre eux. InscrAsh. Au pesar de digerir la Nasté. C'est le nom. On va voir. Or learnt.